Musique Pour vous, amis taureaux, un été mi-figue mi-raisin, Vénus gouvernante de votre cygne, rendra votre été romantique. Pour autant, cela ne vous empêchera pas de rester terre à terre. Le joli trigone entre Vénus et Neptune du 2106 amplifiera votre magnétisme qui se traduira par une séduction débordante. Si vous êtes célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre marquante. La nouvelle lune du 10 juillet sera extrêmement conflictuelle. Car au même moment, le carré Vénus-Uranus viendra fragiliser vos relations conjugales si vous êtes en couple. Votre rapport à l'argent sera aussi de plus en plus compliqué. Terminons par une note positive, l'esprit de famille sera très présent cet été et cela vous fera le plus grand bien. Mes conseils de cet été pour vous, amis taureaux, en amour, la monotonie sera un ennemi de taille. Pas question de passer pour le rigolo de service, mais mettez tout de même un zeste de fantaisie dans votre vie affective. En cas de désaccord, montrez-vous flexible comme le roseau et non inflexible comme le chêne. Restez positif et attentionné. Munissez-vous d'un quartz rose. Cette pierre saura maintenir votre romance à bonne température. Côté finances, tenez fermement les cordons de la bourse. Ce n'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres. Surtout, ne puisez pas dans vos économies. Bel été à vous. C'était vos prévisions astrales pour cet été 2021 que je vous souhaite excellent. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada